Pour moi, l'Hospitality, elle ne se limite pas à l'hôtellerie. Pour moi, c'est l'accueil et le service. Donc pour moi, c'est opérer un immeuble. C'est en tirer la quintessence et c'est l'exploiter. Unite Hospitality, première. Je suis Romain Govary, j'ai un parcours d'une dizaine, presque 15 ans maintenant d'années dans l'hôtellerie, dans l'investissement hôtelier. J'ai commencé ma carrière chez Accor, dans les équipes fusion-acquisition. Puis ensuite, chez Amundi Asset Management, où je me suis occupé d'hôtellerie. Et puis, chez Christy et JLL, j'ai dirigé les équipes transaction d'hôtels en France. C'est chez Christy que j'ai rencontré Céline et Sébastien Mélin, avec qui nous nous sommes associés pour créer Unite Hospitality. Unite Hospitality, c'est une société de gestion hôtelière qui accompagne des investisseurs qui souhaitent investir dans l'hôtellerie, qui ne savent pas gérer des hôtels, et qui apporte à toute la valeur ajoutée historiquement de Vicartem Hôtellerie, qui a été de concevoir des hôtels avec une forte dimension expérientielle, des boutiques hôtels de taille entre 50 et 100 chambres, avec un parti-prix décoratif fort. On a intégré toute la chaîne de valeur en interne, c'est-à-dire qu'on est capable d'investir, on est capable de rénover, on est capable de designer, de gérer. Cette typologie d'hôtels, très particulière, que beaucoup considèrent comme étant peu rentable, parce que ce n'est pas forcément de taille critique, ceci, cela, mais en réalité, non, si on sait bien la gérer, si on sait en tirer la quintessence, on peut avoir de très belles rentabilités sur ce type d'hôtellerie. Vicartem, notre partenaire historiquement, a de l'expérience sur ce sujet-là, puisqu'on a un hôtel à Rennes, qui est l'hôtel Balthazar, qui a un restaurant, la table de Balthazar, un restaurant gastronomique. On a également un spa luxe et on a créé un lieu très chaleureux, un lobby où les gens aiment à se retrouver, les Rennes aiment à se retrouver, où nos clients passent des bons moments, on a un bar sympathique. On pense que le FNB ne doit pas être vu comme un problème, mais au contraire, une solution pour optimiser le chiffre d'affaires d'un hôtel. On a un projet, notamment sur la côte atlantique, où on aura une composante restauration très importante. Et on a également un projet sur Bordeaux, où on va faire un très beau bar et on veut que ça en devienne un lieu où les Bordelais et les clients se rencontrent. Le FNB, l'événementiel dans nos hôtels, c'est au cœur de nos priorités. Ça l'a toujours été. On a des hôtels qui parlent à la fois à la clientèle loisirs et à la clientèle affaires. Depuis le départ, c'est l'ADN de UNITE et l'ADN historiquement du groupe Vicartem. On a commencé à mettre en place des audits environnementaux, notamment avec Betterfly Tourism et notre partenaire Extendam sur un hôtel dont on fait l'acquisition à Bordeaux. C'est un sujet qu'on va développer et on va le faire sur l'ensemble de nos hôtels pour mesurer notre impact environnemental et voir la progression à ce niveau-là. Mesurer la progression. Mais au-delà de l'environnemental, il y a le sociétal aussi. On y est très sensible. On va essayer la vocation d'UNITE. C'est d'essayer d'accroître l'attractivité des territoires, d'embaucher sur place des gens qui vivent localement, dans leur ville, qui n'étaient pas forcément dans l'hôtellerie. On va les faire venir à nous. On va les former à ces métiers-là. On a par exemple un partenariat à Rennes avec l'école Ferrandi. On est hôtel d'application, donc on va participer à la formation de ces jeunes. Mais on va le faire aussi avec des gens qui ne sont pas du tout du secteur hôtelier, qui sont en reconversion professionnelle. On va leur donner la chance de grandir au sein de l'établissement, d'évoluer. Et puis pourquoi pas d'aller changer d'établissement, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui un réseau d'une dizaine d'hôtels qui permet de l'évolution au sein de l'hôtel ou dans d'autres hôtels du groupe. Je dirais que le co-investisseur type, c'est une société de gestion d'actifs agréée à AMF, mais en réalité qui va agréger derrière elle énormément de clients, de particuliers, et également des institutionnels, des mutuels, des assureurs. Donc en réalité, on a une diversité très importante d'investisseurs. Ça peut être, c'est monsieur tout le monde qui va mettre un ticket soit dans de l'assurance vie, soit réemployé de la plus-value liée à la cession de son entreprise. On a l'habitude de travailler parce qu'on est aussi des... Voilà, on a une base, on est basé à Rennes, on est proche finalement du terrain, on est proche de ces gens et on les comprend et on arrive à communiquer avec eux, comme on arrive aussi à communiquer avec les investisseurs en remplissant les cases dont ils ont besoin, en faisant de beaux modèles Excel parce qu'ils en ont besoin pour valider un investissement. Mais nous, on est justement cet intermédiaire qui, je pense, a fait sens sur ce marché. L'hôtellerie finalement est à la croisée des chemins et je pense que la façon dont Vicartem historiquement et dont aujourd'hui Unite fait de l'hôtellerie est un peu différente parce qu'elle est très orientée client-relation-client. Oui, évidemment, on va mêler ses expertises et on répond déjà aujourd'hui à des appels d'offres sur des sujets hybrides. On a une opération, par exemple à Marseille, en ce moment sur la rue de Paradis où on a repris un immeuble qui était commercial avec un magasin sur plusieurs étages et une partie des étages non utilisés. On va être chaussé des boutiques au premier étage, un centre médical et puis dans les étages, on va faire des appartements parce qu'on a aussi cette expertise-là chez Unite d'opérer des appartements avec services hôteliers. Donc là, on va mixer commerce, centre médical et des appart-hôtels. On a un projet sur lequel on réfléchit à s'associer pour faire du co-working. On a déjà des relations et on loue déjà des plateaux à des co-leivers. On est en train, en tout cas, de bien appréhender ces expertises-là, de travailler sur des projets concrets avec des partenaires pour apprendre aussi ces nouveaux métiers et devenir un vrai hospitality manager au sens large. On est surtout à l'écoute du marché, à l'écoute de nos partenaires et on va essayer de trouver les meilleures opportunités sans se fixer forcément un objectif annuel à 5 ans, à 10 ans même. Voilà, on a en tête un objectif qui est une trentaine d'établissements. D'ici à 2030, je pense qu'on y arrivera, on est sur le bon chemin, on est déjà presque à la moitié du chemin. Merci à HospitalityON de nous avoir permis de vous présenter Unite et à bientôt j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada